Salut à toutes et à tous, c'est Riveless. Ça va ? Moi très bien. On se retrouve pour la suite de Metal Gear Solid sur PS1. Alors dans la vidéo précédente, on a vu que le chef du DARPA, il est mort. Ah, c'est triste. Et que le président d'ArmTech aussi. Et j'ai pété la figure d'Oslot. Enfin bref, voilà. C'est un bref résumé de ce qui s'est passé. Et là, il faut que je trouve Meryl. Alors donc, il faut que je sorte d'ici déjà préalable. Je me sentirai mieux déjà prendre un peu l'air. Ouais, prendre l'air dans une base. Ouais. Et là, il faut que je contacte Meryl. Alors il m'avait dit, c'était sur le dos de cette boîte de CD. Alors elle est où la boîte de mon jeu ? Elle est là. Et donc, en fait, la fréquence de Meryl, elle se trouve au dos de la boîte. Donc là, il y a une cinématique qui va se déclener. Enfin, une cinématique. Une longue séquence de codec. Donc je vous laisse regarder tout ça. Qui est-ce ? J'ai été fortement impressionné par votre manière de nous échapper. Vous êtes celui de la prison ? Vous êtes la nièce du colonel. Meryl, c'est ça ? Non, c'est pas lui. Vite-moi qui vous êtes. Je suis le taré que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul ? Vous vous prenez pour une armée à vous tout seul ? Je n'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle ? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez ? Mon nom a peu d'importance. Ah ! Vous ne seriez pas Snake ? Vous êtes Solid Snake ? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake ? Vous ? Désolée pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui. Comment ? Par vos yeux. Mes yeux. Ce ne sont pas des yeux de soldats. Les yeux d'une bleue, c'est ça ? Non. De très beaux yeux. Plein de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer ? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est pas à la mesure de la légende, croyez-moi. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu ? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez ? C'est pas votre frère au moins. Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors ? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement ? Je suis désolée. J'ai été capturée avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. C'est pas grave. Et pourquoi ici ? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe, aïe, aïe. C'est tout eux, ça. On nous a rien dit, n'est-ce pas ? Ok, Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'ArmTech. C'est une base civile ? Exact. Pour la mise au point de Metal Gear. Colonel ! On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound ? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant ? Je me suis laissée dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ça me parait bizarre. A votre avis, que veulent les terroristes ? Je suis désolée, j'en suis pas sûre. Ils m'ont capturée avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu ? C'est exact. C'est incroyable que les gardes ne les aient pas trouvées. Que voulez-vous ? Les femmes ont plus de cachettes que vous. Vous avez vu Baker ? Il est pas bien ? Il est mort. Quoi ? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque ? Ouais. Est-ce qu'ils étaient malades ou quoi ? Je ne crois pas, non ? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait ? Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear ? Vous voulez dire Docteur Emmerick ? Ouais. Il est encore vivant ? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à Ogive situé au nord, dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol ? Ouais. C'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse ? Vous avez raison. Il faut que le Docteur détruise Metal Gear. Si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake ? Ça m'arrive souvent. Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le Docteur ? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de... Cinq. Mais c'est pas grave. Ma carte est au niveau cinq. Bon. Faut que j'aille récupérer le Docteur. Vous devriez. Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non. Pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai pensé au bal qui allait pénétrer les corps de ces soldats et j'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà. Je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée, corps et âme, en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant ? Quoi maintenant ? Vous lâchez ? Lâchez ? Impossible. Je ne me le permettrais pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus vils. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas une guerre. C'est une attaque terroriste. C'est ce qu'on appelle le trip de combat. Tu as fait une chute d'adrenaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'Académie ? On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement si on s'en sort vivant. Bon, j'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris. Ha ha, mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Ha, je savais bien que je gagnais à être connu. C'est ça, oui, bien sûr. Ha 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 ! Ok, Snake. Je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok ? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement. Et ben voilà ! C'était bien sympathique. Bon. Alors, comme vous pouvez le voir, merde, bah lui, il me troll, il se dit fuck it. Il y a des soldats. Bon, bref. Ce qui est chiant dans ce Metal Gear là, c'est qu'il faut s'équiper de la carte. Quand on veut justement passer les portes. Ça paraît con, mais voilà. Alors là, je vais chercher le FAMAS. Alors, attention. Allez-y en rampant. Moi, je me souviens la toute première fois que j'ai fait le jeu. J'ai fait, ouin, une nouvelle arme. Et j'y suis allé à la bourrin. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi les trucs rouges ? Et de ce coup, je passe dessus. Oh mon dieu, j'ai déclenché l'alerte. Et c'était marrant ! J'ai tué des gens ! Dit-il avec le sourire. J'aime pas le mec en bas qui fait sa balade. J'ai cru qu'il y avait un truc. Pour m'aider à me planquer. Et j'ai oublié un truc. C'est que j'ai toujours pas de... Comment dire ? De silencieux. Donc il faudrait que... Comme je l'ai dit, j'ai pas de silencieux. Donc il faudrait que je fasse gaffe. Pour le moment de pas tuer les gens. Bon merde, là y'a toujours rien. Je vais récupérer une charge de C4. Ici. Là aussi, faut faire gaffe. Ah oui, et l'une des raisons pour lesquelles... J'appelle Meryl assez rapidement. Au lieu de l'appeler... Ici, à l'étage... Enfin, au rez-de-chaussée. C'est parce qu'il faut attendre un assez long moment. Alors que vous l'appelez juste avant. Vous faites le déplacement. Et paf ! Là, je vais arriver. Et là, elle va m'appeler de suite. Voilà. Snake, je t'ai ouvert la porte de chargement. Merci. Où es-tu ? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. T'inquiète pas. Je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire ? Euh... rien. Tu sais, Snake, cette porte ressemble à un sas. Il y a des détecteurs à infrarouge et ils dégagent un gaz dès qu'un intrui est détecté. Du gaz ? Ok. On se retrouve devant l'entrepôt à Ogive. Hey, tu m'avais promis d'attendre et d'être sage. Souvent, femme varie. Ne te relâche pas. C'est là, en général, que ça tourne au vinaigre. Écoute. Je n'ai qu'un seul moyen pour déterminer si j'ai vraiment ce qu'il faut pour être un soldat. Rentrez dedans. Ces types sont des professionnels. Tu vas te faire descendre. A tout de suite. Ah, voilà. C'est ça, ce que je voulais me souvenir. C'est au moment où on nous présente le radar. Et que là, il y a Naomi qui dit... Non mais voilà, quoi. Ils sont super entraînés et tout. Il faut faire attention. Ils ont une superbe vue, une superbe ouïe. You don't say. Ils ont tout sauf ça. Alors, il faut faire gaffe là-bas. J'aurais peut-être dû récupérer le socom d'abord. Comme ça, j'aurais pu le tuer le mec là-bas. Enfin, récupérer le silencieux. Il est là-bas. Je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. Et euh... Ce petit... Entre guillemets euh... C'est pas un entrepôt. On va dire que cette salle, maintenant elle est fermée. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré euh... Dès que j'ai pu. Les lunettes infrarouges. C'est con, j'aurais pu le tuer d'ici, tu vois. Normalement, tu te rapproches pas de plus, toi. J'ai dit non ! Ça parait con mais... Merde, j'ai été trop long pour aller le chercher. Bon, on va éviter. Ah, je suis désolé, ça va être très long mais... Enfin, ça va être très long. Je suis emmerdé là du coup. Bon, enfin bref. Donc là euh... Pourquoi je récupère le détecteur de mine ? Parce qu'il va m'être utile ! Pardi ! Je le récupère pas pour le fun. Et comme ça je vous le montre où il se trouve. Alors bien évidemment, il ne sera aucunement utile à ceux qui font le jeu en hard ou en extrême. Ce qui est entre guillemets logique puisqu'il y a pas de radar. Hein ? Eh mec ! Tu veux pas faire ton tour là-bas ? Je me fais trop loin ! Oh merde ! Oh ! J'ai glissé, chef ! Ouais, j'aurais dû aller chercher le silencieux. J'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû. Ça m'a... Comme ça je l'aurais descendu, j'aurais fait paf paf ! Hop là ! Y'en a plus ! Je me suis fait troller en beauté. Je me suis fait troller en beauté. Je me souviens Papin. Je me suis fait partie de cette vidéo. En gros, j'ai passé lote de chose. C'est parti ! Je te déja... Je te déja... C'est parti ! Je te déja... Je vous fais des clins ! C'est parti ! J'ai coupé ! Oh merde, je me suis fail. Bon, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu et ça se sent. Heureusement, il n'y avait personne d'autre aux alentours. Alors, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Oh purée, j'aurais dû refaire le jeu une fois pour que je sois en mode PGM style. Parce que là, c'est tout sauf PGM comme mode. Allez hop, deux alertes en une vidéo. Moi qui avais dit, je me ferais repérer le moins de fois possible et je tuerais le moins de gens possible. Du coup, lui, il est réveillé, c'est assez chiant. Je vais devoir l'étrangler. Parce que le problème, lui, c'est qu'il dort. Donc normalement, j'aurais dû récupérer le ce com. Sans problème. Sans problème. Bon, voilà. Maintenant, j'ai le silencieux. D'accord. Voilà, je me venge sur ta poire. Vilain. Alors là, est-ce que je me fail encore ? Bon, je vais quand même me répondre à Meryl. Tu l'as déjà dit. Tu ne peux probablement pas les voir à l'œil nu, mais il y a des rayons infrarouges qui sortent de ce mur. Touche-t-en un seul, les portes seront condamnées et l'endroit sera inondé de gaz toxiques. Tu dois essayer de passer à travers sans déclencher ces capteurs. Bon allez, juste pour le lol, je vais appeler Nastasha Romanenko. Vous savez, on l'a vu durant le briefing. On l'a vu. Enfin voilà. Ici Nastasha Romanenko. C'est un plaisir de travailler avec vous sur Leedsnake. Vous êtes l'expert nucléaire dont a parlé le colonel. C'est moi. Demandez-moi ce que vous voulez concernant le nucléaire. Je suis également analyste militaire. J'ai donc aussi une connaissance poussée des systèmes d'armement. On m'a demandé de participer à cette opération en tant que membre du groupement de surveillance des urgences nucléaires. J'ai accepté avec plaisir. Nous devons empêcher que des terroristes mettent la main sur des armes nucléaires, quelles qu'elles soient. J'espère pouvoir vous aider à les arrêter. Vous avez du courage. Ces terroristes pensent sérieusement faire exploser une arme nucléaire ? Le monde ne peut pas rester passif et laisser faire ça. Et moi non plus. Malheureusement d'ici, je ne peux que vous fournir des informations. Espérons que ce sera suffisant. Un soldat de plus ici ne changera rien. En tout cas, content de travailler avec vous Nastasha. Pareil pour moi Snake. Oh mon dieu ! Oh quelque chose d'entre eux. Enfin bref. Donc avant que je commence à traverser ce passage périlleux. Donc pour petit rappel à vous là, qui êtes en train de regarder. Quand vous arrivez ici, vous allez chercher directement ce com. Comme ça vous allez à l'étage et vous péter la figure, l'enfoiré qui était là-haut. Bon alors, bon. Alors il y a deux solutions. Soit vous y allez avec les lunettes thermiques. Ce que je fais moi. Le problème c'est que voilà, il faut repérer les bons fils. Il faudrait pas s'en prendre un malencontreusement. Putain. Voilà. Je peux pas me fail tout le temps voyons hein. Oh la la, j'en reviens pas que je me suis viandé deux fois. Tout ça parce que je voulais pas tuer de gens. Maintenant je vais les tuer. Bon alors le détecteur de mine je l'active de suite hein. Ah oui, faut l'appeler. Faut répondre pardon. Snake, fais attention, cet endroit est bourré de clé mort. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu ? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat ? Comme le type du Watergate ? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages ? Écoute-moi. Tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu ? Un admirateur. Bon alors là tu te dis what the fuck ? Je vais appeler Campbell. Peut-être qu'il me dira qu'est-ce qu'il y a. Colonel, j'ai reçu un appel de quelqu'un étranger à cette opération. Je sais. Nous avons pris connaissance de l'appel. Bailing connaît tout de notre système de communication. Elle va t'expliquer. En gros, si quelqu'un connaît votre fréquence, il peut vous contacter. La question est, comment l'a-t-il obtenu ? C'est top secret. Quelqu'un a donc lâché des informations. Pour le moment, c'est la seule explication possible. Bailing, connais-tu la provenance de la transmission ? Je suis désolée, mais le signal était trop faible pour en localiser la source. Mais je suis sûre qu'il n'est pas loin. Quelque part dans la base. Snake, si tu veux avancer, tu devras traverser le champ de mine. Tu ne dis pas. T'es sérieux ? Je ne vais pas marcher dessus. Bon, alors pour les récupérer, il faut y aller en rampant. Je vais toutes les récupérer comme ça. Enfin toutes. Les 4 qu'il y a là. Parce que mine de rien, elles vont m'être utiles bien plus tard dans le jeu. Et il n'y a pas des champs de clé morts tout le temps. Quoique. Ici, ce sera un putain de champ de mine après. Alors, je ne vais pas recharger ma vie. Je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais prendre du chaff, tiens. Est-ce que j'ai pris des grenades normales ? Ah oui. C'est bon, je suis équipé. Oui, parce que voilà ce qui va nous attendre. Ça va faire mal. C'est bon. Le territoire de Rappel. Pas de serpents en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. On va lui un message. Moi je veux prendre des tirs de tanks sans broncher moi. Alors la simple et bonne raison pour laquelle je lance ceci, c'est parce qu'une fois que vous avez une chaff d'activé, cet enfoiré ne pourra plus tirer à distance avec son tank. Hum, pas dedans zut. Oh, il a fait le bon ! Petite précision, voilà c'est ce que je voulais faire. Quand vous mettez directement la grenade dans le tank, ça fait deux fois plus mal. Donc là le premier bonhomme je l'ai fait en deux fois et là le deuxième... Je l'ai OS. Bon c'était très rapide hein. Mais le mec il se fait passer sur un tank dessus, j'ai même pas mal. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi ? Il est comme tu l'as décrit. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerais. Alors quoi, Général Iran ? Pleu de mains et plus de lignité non plus ? Fais gaffe à toi, chamane ! Dans la langue siu. Siu signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son corps. Si ou plaît on dit. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction ? Oui. Le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Eh bien. J'ai presque toute ma vie, mais j'ai rudement morflé. J'ai rudement morflé avec mon alerte à la con, sinon... Enfin, mes deux alertes. J'ai voulu faire une prise à un moment, mais j'avais un flingue sur moi. Alors, c'est une zone particulière ici. C'est vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Avez-vous oublié ? C'est ici qu'il garde les ogives nucléaires. Vous les voyez ? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives ? Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et ils les laissent comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Toutes ces ogives n'ont plus leurs détonateurs. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, elles pourraient lâcher du plutonium. Et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Oui papa, j'ai compris. Ah, il y a l'autre afro qui arrive. Donc en gros. Si vous regardez bien en dessous. Bon ben voilà, mais dès que je vais passer, normalement lui il se retourne pas. Il va bien par là. Voilà. C'était à prévoir. Qu'on me prive. De faire ceci. Ah merde, j'arriverai pas à temps. J'aurais peut-être eu. Oh putain. Cette fois je me fais plus avoir et là vraiment je peux pas utiliser d'armes. Allez. Alors on m'a dit qu'il faut que j'aille au deuxième sous-sol. Je vais d'abord aller au premier. Oui. Il y a quelque chose à récupérer avant pour que je n'ai aucun problème. Euh bon 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 bon. Le Snake, t'as quoi là ? Rien à faire, je tue les gens maintenant. Et je voulais récupérer le lance-roquette Nikita. Des balles de FAMAS. Ah mais dude ! Le FAMAS je l'utiliserai parce que jamais. Bon là il est arrivé tout de suite l'ascenseur pour une fois. Ah le FAMAS il fait trop de bruit pour que... Pour pouvoir être utilisé en conditions normales. Et je vais m'en servir quand même une ou deux fois. Sinon les trois quarts du temps tu te balades avec un Socorum. Bon. Snake, attention, celle zone est remplie de gaz et le sol est électrifié. Merci Captain Obvious. Il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Serre-toi d'un missile radiopité. Voilà pourquoi il fallait chercher le Nikita. Yeah, maîtrise. Ça va, le ski revient. Bon, ceci dit, il y a toujours le gaz Une ration, bon Pour être un bête Je ne peux pas y aller là Par contre, je crois que ce qu'il y a là-bas M'intéresse Voilà, on appuie Le masque à gaz, oh putain Serait temps d'aller reprendre ma respiration Un petit peu, une fois Voilà Voilà Poursuivons J'ai de voir le temps Et je me dis qu'en fait Il serait temps d'arrêter cet épisode Parce que Sinon ça va être long Parce qu'il se passe toujours des choses dans Metal Gear Solid Qu'est-ce que c'était ? Oh là là Vous êtes pressé de savoir Pendant l'impatient Bah vous le saurez dans la prochaine vidéo Je suis machiavélique Voilà, merci d'avoir regardé Je vous dis à bientôt pour la suite On va découvrir C'était quoi ce monsieur qui s'est fait truchiner la gueule Allez, à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz